Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester la marque Corazona Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai l'air un peu blanche là quand même Je vois un très gros effet flashback, attendez Bon là je pense avoir trouvé à peu près le bon réglage Bon il y a encore une ombre là, j'en ai marre Bon écoute on va passer la vidéo et ça rechangera au fur et à mesure Parce que c'est très chiant à régler surtout toute seule Bref ça restera comme ça Donc j'ai commandé quelques produits Corazona Parce que j'en ai un fils tout simplement Et vous avez beaucoup aimé le crash test Moira que je vous remets en barre d'infos et dans le petit Il est bien ici le petit Et voilà donc écoutez on va pas blablater pendant deux heures Pour le teint j'ai tout d'abord le bronzer et le blush à tester Donc le bronzer c'est le Matte, je ne sais pas dire la teinte Et le blush, je ne sais pas dire la teinte non plus J'ai également pris une palette comme ça La Loving You de 9 fards Voilà, elle a rien d'incroyable mais il y avait un gris dedans Donc je me suis dit voilà On va pouvoir tester ça en tant que base mais les produits vraiment qui me faisaient très envie C'était les multichromes Bien évidemment Donc j'ai pris le Nusa Ouais c'est Nusa Et oh my god Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer Écoutez on va tout de suite faire un swatch Oh j'espère que vous verrez bien les Les reflets Il est mauve Bronze Vert Trop beau Et j'ai pris également le CELEN je crois Ouais c'est bien ça Qui est là et plus un à base blanche Comme j'adore Et on s'en servira en tant qu'highlighter également Donc je vais quand même vous faire le swatch Oh la 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 Oh c'est trop beau Oh ça y est Orgasme Donc on va d'abord commencer par le teint Je vais d'abord nettoyer mes mains Il est payé partout J'adore ça Oh la 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 poudre elle a un effet flashback de ouf Ouh bah je vais plus l'utiliser C'est la IRL Révolution que j'ai testé Pareil je vous remets la vidéo dans le petit i Et en barre d'infos J'utiliserai plus Donc je vais quand même vous swatcher le bronzer Qui ressemble à ça Donc voilà Packaging très 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 soft en carton Et la teinte a vraiment l'air pas mal Donc j'ai hâte de tester ça Et le blush j'ai pris celui-ci Qui est un nude légèrement orangé Satiné Très orangé même d'ailleurs Voilà Donc pour un petit teint naturel Pour l'été ça peut être sympa On fera les swatchs de la palette après Et j'ai aussi un produit lèvres à tester Mais on fera ça après Donc je me rapproche un tout petit peu Et on fait bronzer et blush Et je dégage tout fait tout Voilà Donc on va passer d'abord au bronzer Qui a une teinte vraiment très Sympa Ouf Ouh c'est pigmenté dis donc Alors j'aime bien la teinte C'est bien pigmenté Et ça a l'air de bien se travailler Bien se fondre à la peau Bon forcément vous vous voyez un peu plus les démarcations Surtout que Oh l'effet flashback Berk Surtout que bon bah Avec les éclairages Donc là je suis en éclairage plus 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 Bah écoutez j'aime beaucoup Franchement pour le prix 4,99€ Il serait peut-être temps que je me décide à refermer racine aussi Et si j'essaye en éteignant les autres Quoi que ça a l'air d'aller quand même Question luminosité Dites moi ça en commentaire Franchement il faut que vous m'aidiez pour les réglages Parce que j'ai du mal On va passer au blush Qui est aussi très joli Et qui a l'air pas mal pigmenté aussi 4,99€ aussi Écoutez j'ai envie de vous dire J'adore J'adore la teinte Il est un peu poudre dans le pan Mais il s'applique très bien Il diffuse très bien Bah les produits teints Je valide Et je vais donc utiliser le petit phare là En highlighter Le Selen Oh j'adore Oh j'adore Je sais pas ce que vous allez voir Mais oh j'adore Oh oui C'est multi chrome C'est à paillettes C'est magique Donc je vais faire les swatchs avec vous Avant de me rapprocher Et faire le make-up des neneuils Donc voilà On est comme ça C'est 9 phares C'est pas un truc incroyable En carton aussi Je vais les swatcher par 3 Ça sera plus simple Je vois les paillettes sur le bout du nid Donc Celui-ci un peu moins Mais c'est un plus clair Donc il y a 4 maths Et 5 lumineux J'ai le doigt en maths Dis donc Celui-ci est magnifique Et les 3 derniers Dont le gris mat Et bien C'est joli hein Alors oui C'est pas des couleurs de foufou Mais écoutez J'aime bien ce que je vois Donc je vais commencer Par faire mon creux Avec la petite teinte ici J'essaye pas de vous lire le nom C'est écrit C'est à l'air bizarre Ah je crois C'est écrit en En je sais pas quoi Non Caracoum Ça c'est mon Nesoma Ou Yoni Je crois que c'est un truc comme ça Donc Oh bah écoutez Je sais que vous l'attendiez pas mal Ce crash test Il y en a beaucoup Qui lorgnait aussi dessus Ça fait un moment Que je l'enle dessus aussi Tout comme Moira Depuis que c'est sorti sur Maki Beauty J'avais envie de tester J'ai pas été déçue J'ai pas été déçue Surtout la palette Allez voir ça J'ai vraiment craqué Sur la palette de blush Alors je vais passer directement au gris Pour faire la moitié de ma paupière externe Je vais chercher mon mot Mon blend Alors Renzo est rentré Donc vous l'entendez un petit peu parler en haut Je fais tout mon red seal C'était encore mon estomac C'est parce que je bois du café en même temps Alors c'est pas des teintes incroyables Il se travaille C'est assez pigmenté C'est pas une pigmentation de dingue non plus Je reprends le premier fard pour bien estomper C'est pas une pigmentation de ouf Mais c'est correct Pour le prix C'est très 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 correct Au moins si vous êtes pas habitué Vous risquez pas de vous vautrer non plus Déjà c'est des teintes qui se travaillent très bien Et puis en plus c'est des fards qui se travaillent Assez facilement Parce qu'ils sont pas pigmentés de ouf Donc j'estompe le bord partout Ils sont bien pigmentés Mais c'est pas du waouh La pigmentation quoi Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire Je crois Donc je prends l'autre côté de mon pinceau Et je vais prendre le plus foncé ici Pour mettre par dessus Parce que le multichrome là j'aimerais bien le tester tout seul sur la paupière Donc on va faire ça juste après Donc je vais essuyer mon pinceau Oui je suis encore ma finesse Et je prends le mono Oh il a même des reflets bleus sur la paupière Alors malheureusement je sais pas si vous verrez vraiment bien les reflets C'est ça qui est chiant avec mes petits chromes comme ça Mais il est très beau Et il est opaque Il n'y a pas besoin de base en dessous Enfin de phare qui sert de base en dessous Après forcément si vous mettez un phare noir en dessous Ben Ça sera plus soie ou encore J'ai l'air sort vachement bleu Alors du coup je vais utiliser celui-ci en coin interne Je vais prendre un pinceau crayon Comme ça je peux en mettre en ras de cil également Oh celui-là Oh Après c'est totalement le genre de teinte que j'adore J'en ai plein les comme ça J'adore ça Très joli Alors Verre luisant Obligé D'ailleurs je vais faire tout Le verre en luisant Je vais faire aussi la tête Et j'en mets ici Il est sublime Oh là là Celui-là il est magnifique Donc je reprends mon premier pinceau pour estomper Enfin le pinceau estompeur pour estomper le coin interne Le dessous du joujail Et ici Partout quoi Partout où je viens d'en mettre je estompe Voilà pour les fards Bah écoutez je mettrai des petites surritures et tout ça Après on va tout de suite tester le produit lèvre Voilà J'ai pris le sale fard Donc toujours dans la gamme sous-muit Toujours le même style de teinte bien évidemment Je vais pas faire le focus Il est très 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 beau Oh Donc on va tester ça tout fouette Et on est parti Oh la couleur Alors il est super crémeux Il est bien opaque Il est très 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 fluide A mon avis celui-là va filer dans les ridules tout de suite Si vous attendez pas qu'il sèche Bah écoutez moi je vais attendre qu'il sèche En peaufinant mon maquillage des yeux Je viens vous remontrer ce que ça donne Et on parle après des petits produits Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc voilà le look final Avec les produits Corazona Donc j'ai fait des petits stempels étoiles Et j'ai collé des petites étoiles ici J'ai fait un liner comme ça Voilà Ça m'envie Tout simplement Et le rouge à lèvres a totalement séché Il a pas trop filé Il a pas filé du tout d'ailleurs Et j'adore la teinte Mouah Bref Donc on va procéder dans l'ordre Alors bronzer et blush J'adore Franchement j'adore surtout le bronzer Il s'applique super bien Il est bien diffus Il a une belle teinte Il est pigmenté comme il faut Pareil pour le blush J'aime bien la teinte aussi Donc c'est un peu plus nude C'est un peu plus naturel Que ce que je peux mettre d'habitude Mais vous voyez qu'on le voit Et pareil Bien pigmenté Il s'applique bien Je vais regarder quand même S'il n'y a pas d'autre teinte Ouais peut-être Peut-être En ce moment il faut que j'arrête Avec les blushs La palette Bon on n'a pas testé Énormément de fards On en a testé trois Ils sont pigmentés Juste comme il faut J'ai envie de dire Ils sont pas super bien pigmentés Ils sont pas pas pigmentés Non plus Ils ont une bonne qualité Pour le prix C'est pas négligeable Maintenant pour comparer Ils sont moins pigmentés Que les Colourpop par exemple Mais au moins Vous risquez pas de vous vautrer Et puis bon C'est des teintes assez nude Pour moi du moins Donc forcément C'est pas le mieux Pour tester la pigmentation Et compagnie Mais vous avez vu Que ça se travaille quand même Très bien Donc voilà C'est une petite palette Assez soft J'aime bien C'est pas celle Qui me transporte Mais ils l'aiment bien Par contre Gros coup de coeur Sur les Les monos Là Wow Si je vous dis Que je vais acheter Toutes les teintes Pour me faire une palette Vous me croyez ou pas Mais alors Gros coup de coeur Sur le selen Je suis à base blanche Après c'est totalement Le genre de teinte Que moi j'adore Que ce soit pour Highlighter Que ce soit pour mettre En coin interne Sous le sourcil Ou même Je mets ça Simplement sur ma paupière Et je fais un trade liner J'adore Ou sur un crayon noir Et ça vous fait un smoky Multichrome Un paillette Et tout J'adore ces petits fards là A base blanche Comme ça Vous savez Je crois que vous savez Je crois que j'en ai A peu près dans toutes les marques Qui existent Et coup de coeur aussi Sur le rouge à lèvres Voilà J'aime beaucoup la teinte Il s'applique super bien Il sèche hyper vite Il colle pas du tout On ne le sent pas Franchement on ne le sent pas Maintenant j'espère Que la tenue sera bonne aussi Mais ça a l'air prometteur Bon là il transfère encore un peu J'aime bien J'aime beaucoup Et la teinte est divine Donc sa teinte salsa Voilà je vous le répète Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Dites moi en commentaire Si vous vous avez déjà testé Corazona Moi le seul produit que j'avais de chez eux C'est la colle à paillettes Magic Fix Ouais c'est bien ça Que j'aime beaucoup déjà de base Mais là Waouh Je suis quand même agréablement surprise Le produit qui me déçoit le plus Sans être une vraie déception C'est la palette Parce que Je l'achetais Voilà En sachant que les teintes Ce n'était pas non plus incroyable Mais si vous aimez Tout ce qui est plutôt nude Avec un petit peu de dark Et beaucoup de paillettes Enfin de lumineux Elle est vraiment pas mal Maintenant je vous dis Coup de coeur sur le bronzer Les fards mono Et le rouge à lèvres Voilà Et le blush Ouais en fait j'aime tout Voilà Et en plus c'est du petit prix Donc Mamie elle est contente Donc n'oubliez pas De mettre le pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et moi je n'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz